Nouvelle les gars parce qu'actuellement si vous avez un iPhone qui est bloqué sur le voyage d'activation iCloud alors vous serez capable de le débloquer chez vous, pas besoin d'aller chez un technicien pour qu'il vous prenne des sommes faramineux pour tout simplement débloquer votre iPhone vous pouvez le faire chez vous et je vais vous montrer comment le faire dans cette vidéo suivez la vidéo jusqu'à la fin parce qu'actuellement il y a trop de bonnes nouvelles et il y a aussi quelques mauvaises nouvelles que je vais vous annoncer dans cette vidéo donc rester jusqu'à la fin c'est tout simplement une vidéo qui va vous permettre de rester à jour par rapport au bypass iCloud et tout simplement débloquer vos différents iPhones, les iPads et aussi les MacBooks donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo si vous avez besoin d'une méthode totalement gratuite alors je vais vous présenter dans cette vidéo Actuellement il y a une grosse nouvelle dans la communauté des bypass iCloud et vraiment je tiens à dire merci déjà à tous ceux là qui likent et commentent mes vidéos parce que c'est grâce à vous que je suis là actuellement et nous sommes déjà presque à 70 000 abonnés sur YouTube et je tiens à dire merci et aussi plus de 100 000 abonnés donc presque 100 000 abonnés sur TikTok et je tiens à dire merci aussi pour mes utilisateurs ou encore mes abonnés ou encore tout simplement mes bros de Instagram donc nous sommes déjà presque 35 000 abonnés sur Instagram et je tiens juste à dire merci à vous tous et par rapport aussi à la licence gratuite des gars j'ai pas oublié non j'ai pas oublié la licence gratuite vous aurez la licence gratuite mais pour ça il faut que je m'organise vraiment je tiens à dire désolé si j'ai pas encore fait le partage des licences gratuites par rapport à l'application eSOS que j'ai fait la vidéo par rapport la dernière fois donc vraiment aujourd'hui nous allons parler tout simplement d'une mise à jour assez exceptionnelle donc actuellement avec l'application iRemove Tools vous aurez la possibilité de faire le bypass iCloud avec réseau sur les iPhones à partir de iPhone XR jusqu'à iPhone 15 Pro Max sur votre PC Windows oui parce que tout récemment c'était pas possible de le faire ça s'arrêtait sur iPhone 13 Pro Max mais actuellement c'est déjà possible de gérer ça sur les iPhone 15 Pro Max donc iPhone XR jusqu'à iPhone 15 Pro Max et actuellement voilà la première bonne nouvelle donc déjà dites déjà merci dans les commentaires parce que vraiment c'est une dinguerie avec cette application vous pouvez utiliser le code promo SchoolKid237 pour pouvoir avoir une grosse réduction sur n'importe quel service de ce site donc il y a deux sites il y a le site de CheckM8.info et il y a le site de iRemove.tools donc arrêtez d'utiliser d'autres tools comme les autres que vous connaissez déjà donc vraiment arrêtez d'utiliser ça utilisez le code promo SchoolKid237 sur les sites de iRemove.tools et le site de CheckM8.info la mauvaise nouvelle aujourd'hui c'est que vraiment c'est une dinguerie actuellement si vous êtes sur un PC Windows ou encore Mac OS vous pouvez faire le bypass mais le bypass iCloud pour les iPhone 5S jusqu'à iPhone 6 Plus ça marche et la mauvaise nouvelle c'est que les iPhone 6S jusqu'à iPhone X alors actuellement il y a trop de troubles parce que vous connaissez que le bypass iCloud normalement pour ses différents appareils jusqu'à iPhone X ça se base sur une faille qui est la faille CheckM8 donc pour tout cela les anciens vous comprenez déjà ce que ça veut dire et si vous ne comprenez pas allez maintenant et regardez d'autres vidéos par rapport au bypass et aussi allez un peu sur Google et faites vos propres recherches vous allez comprendre que c'est tout simplement une faille qui est sur la carte mère des iPhones à partir de l'iPhone 5S jusqu'à l'iPhone X qu'on exploite pour faire le bypass iCloud donc vraiment c'est un truc assez simple donc pour tout cela qui veut faire le bypass iCloud alors allez maintenant et regardez à la description de cette vidéo je vais mettre toutes les vidéos que vous aurez besoin selon vos différents appareils donc voilà la mauvaise nouvelle donc la mauvaise nouvelle c'est que les iPhones à partir de iPhone 6S en montant donc actuellement ça dérange mais peut-être que vous êtes en train de regarder cette vidéo aussi quelques mois après donc c'est un truc qui va changer donc ce que vous allez faire vous allez toujours aller sur le site de checkm8.info ou encore le site de iGroomove.tools et là vous allez pouvoir tout simplement vérifier pour savoir donc télécharger premièrement l'application donc vous allez télécharger l'application c'est assez simple vous allez installer sur votre PC Windows ou encore sur macOS et là vous allez tout simplement brancher votre iPhone la particularité avec ces deux applications c'est qu'elle est capable de gérer les iPhones à partir de iPhone 5S jusqu'à iPhone X donc c'est pas pour dénigrer d'autres applications mais c'est une application ici qui est au complet parce que ça permet de gérer tous ces iPhones là en une seule application mais par contre d'autres applications il faut d'abord télécharger une application pour les iPhones 5S jusqu'à iPhone X et d'autres aussi il faut télécharger une deuxième application pour les iPhones XR jusqu'à iPhone 15 Pro Max mais avec l'application iGroomove.tools alors ou encore l'application Checkm8 vous allez tout simplement utiliser une seule application pour faire tous les déblocages et vous aurez la réduction parce que là il y a plusieurs personnes qui vont dire ah non c'est trop cher mais non actuellement vous pouvez faire la réduction avec le code promo SchoolKid237 et là vous aurez votre téléphone débloqué sans aucun souci ici vraiment c'est un truc qui se fait en un seul clic et l'application est tellement explicite ça vous dit exactement ce qu'il faut faire et comment le faire donc vraiment actuellement j'ai même déjà fait la vidéo par rapport et c'est assez simple vraiment les gars une personne qui ne peut pas débloquer son iPhone XR jusqu'à iPhone 15 Pro Max si c'est compatible parce que si c'est compatible ça marche à 100% et c'est A en quelques temps donc en quelques temps si c'est les iPhone 5S jusqu'à iPhone X normalement l'enregistrement c'est instantané mais par contre si c'est les iPhone XR donc ça va prendre en moyenne 12 heures ou encore 24 heures donc 12 à 24 heures pour que l'enregistrement soit fait et lorsque l'enregistrement est fait les gars vous cliquez tout simplement sur activer vous pouvez tout simplement regarder à la description de cette vidéo si j'ai déjà fait une vidéo par rapport à ça et vraiment je trouve que actuellement si vous avez un iPhone bloqué sur le voyage d'actualisation iCloud et que vous ne débloquez pas alors c'est de votre faute donc actuellement aussi il y a des iPads qui sont compatibles parce qu'il y a une deuxième mauvaise nouvelle que je vais vous dire dans cette vidéo aussi mais bon il y a aussi les iPads qui sont compatibles les iPads Wi-Fi et les iPads qui prennent la SIM donc si vous avez un iPad qui prend la SIM ça va marcher et les iPads Wi-Fi aussi ça va marcher mais avant de faire ça il faut vous rassurer toujours les gars mettez à jour votre iPhone si vous êtes à iOS 17.4 alors oui c'est bon 17.4 l'application va directement détecter mais si c'est les mises à jour un peu plus bas comme l'iOS 16 ou encore 7.2 ou 17.3 donc ça va dépendre si c'est bas non vous devez d'abord mettre à jour votre iPhone donc pour les iPhones qui sont désactivés ou encore bloqués sur le code c'est toujours possible avec cette application vous allez d'abord restaurer votre iPhone si vous voulez savoir comment restaurer votre iPhone alors c'est assez simple à la description de cette vidéo aussi je vais mettre une autre vidéo qui va vous permettre de restaurer votre iPhone simplement vraiment le bypass iCloud n'a jamais été autant si facile en un seul clic vous débloquez votre téléphone et vraiment je trouve que c'est une dinguerie les gars en tout cas dites moi déjà quel iPhone est-ce que vous voulez débloquer dans les commentaires de cette vidéo parce que c'est très important donc je vais vous balancer l'autre nouvelle donc les iPads qui sont compatibles donc je vais laisser ça à la description de cette vidéo aussi avec cette méthode-ci vraiment c'est un truc assez facile les iPads qui ont le processeur A12+, donc les A12, A13 tout ça c'est compatible donc les iPhone XR déjà on connait que les iPhone XR c'est les A12 donc A12 jusqu'à 15 Pro Max donc c'est le dernier des iPhone donc vraiment je trouve que cette nouvelle vraiment c'est de trop les gars parce qu'actuellement vous pouvez débloquer n'importe quel iPhone juste comme ça et vraiment je trouve que c'est vraiment une bonne chose parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont acheté des iPhone et vraiment ils se retrouvent avec des iPhone qui sont inutiles donc cette vidéo c'est pour eux ce n'est pas vraiment cette vidéo c'est pas pour encourager le vol des iPhone comme je vois souvent dans les commentaires de mes vidéos donc mes vidéos vraiment c'est uniquement à titre éducatif parce que moi-même j'ai été dans le cas où j'ai acheté un iPhone il s'était bloqué sur iCloud je ne savais pas vraiment comment le faire j'ai cru que les iPhone étaient comme les Android et vraiment s'il y a une application qui permet de gérer ça aussi facilement et simplement comme l'application iRemove.tools ou encore l'application CheckM8.info alors vraiment les gars j'embrasse cette application et je dis merci déjà aux développeurs et aussi la deuxième nouvelle c'est que pour les iPhone déjà c'est pas tous les iPhone qui sont compatibles les iPhone qui sont simulockés et les iPhone qui sont remplacés ne sont pas compatibles avec cette méthode-ci et aussi les iPhone qui proviennent de je ne sais pas trop mais si vous voulez connaître si votre iPhone est compatible restaurer votre iPhone à la dernière mise à jour quand je parle de restaurer il y a plusieurs personnes qui vont faire la mise à jour et dire que c'est bloqué toujours sur indisponible ou les iPhone qui sont bloqués sur indisponibles désactivés ou encore bloqués sur le mot de passe donc vous devez d'abord restaurer jusqu'à ce que ça affiche le message Hello on vous demande l'identifiant Apple ou encore le mot de passe parce que des fois lorsque vous allez restaurer après vous allez vous rendre compte que peut-être le téléphone n'était même pas bloqué et vraiment vous serez très content de voir que l'iPhone sera activé sans aucun souci mais il faut d'abord restaurer et vous brancher sur votre appareil donc vous savez sur Windows ou encore Mac OS bon c'est trop bien parce que l'application n'a aucun virus parce qu'il y a d'autres applications comme l'application iRomovale Pro qui vraiment à chaque fois quand tu veux installer on vous dit que ah non c'est un virus non ici l'application est signée par des développeurs certifiés donc du coup l'application n'est pas vue comme un virus et vous pouvez l'installer sur votre PC facilement restaurer votre iPhone utiliser l'application avec le code promo Skull Kid 237 et vous allez pouvoir débloquer votre iPhone sans aucun souci je vous le rassure c'est 100% ça marche à 100% pour tout ceux qui pensent que ça peut être une ana non c'est pas une ana parce que si vous allez sur Transpilot alors ces applications ça existe depuis 2019 en fait même avant 2019 l'application CheckM8 était déjà disponible et ça faisait des bypass pour les iPhone 4 mais actuellement c'est déjà jusqu'à iPhone 15 Pro Max ils ont plein de services notamment aussi pour les macOS et vous pouvez toujours utiliser le code promo Skull Kid 237 pour avoir la réduction sur n'importe quel service sur ces deux sites et vraiment ces sites là je fais la promotion parce que c'est vraiment un truc de malade des gars parce que vous êtes satisfait ou alors remboursé donc ils sont fiables à 100% donc vous avez plein de modes de paiement lorsque vous allez aller sur le site et vous allez voir la payer donc vous allez télécharger l'application connecter votre iPhone si c'est compatible vous allez simplement appuyer pour pouvoir aller payer vraiment j'ai fait une vidéo assez bref à la description de cette vidéo aussi allez y regarder donc la dernière mauvaise nouvelle c'est que Apple a fait récemment un patch qui a tout simplement détruit je peux dire ça donc ça a détruit un peu les bypass pour les anciennes applications mais sauf que ça aussi affectait ceux-ci parce qu'actuellement il y a d'autres iPhone qui présentent des problèmes avec la notification le Face ID et aussi le iMessage qui ne marche pas vraiment avec ces différents bypass et je dois vous rappeler que le bypass vous ne devez pas restaurer votre iPhone parce que c'est un contournement temporaire jusqu'à ce que vous ne restaurez si vous restaurez alors ça va partir mais ne vous inquiétez pas parce que même si ça part vous avez toujours la possibilité d'aller utiliser l'application sans plus payer parce que l'enregistrement de votre numéro de série c'est dans le serveur de l'application iRemove.tools à vie donc l'enregistrement c'est à vie donc lorsque vous utilisez un iPhone vous faites le bypass d'un iPhone c'est à vie donc même si vous restaurez une fois restauré alors vous allez pouvoir venir et utiliser l'application et c'est depuis vraiment les gars c'est une application que j'utilise depuis je ne sais même plus la dernière fois que j'avais un iPhone XR non un iPhone X que j'avais fait le bypass et j'ai vendu à un ami après il est revenu la dernière fois et j'ai refait le bypass donc j'avais fait un bypass Yoast 13 vous vous rappelez c'est des années 2020 2021 oui 2020 2020 donc en 2020 j'avais fait le bypass et après j'ai fait la mise à jour donc il avait besoin d'une application mais l'application il fallait qu'on mette à jour iOS 16 et là tout récemment il m'avait envoyé je pense que j'ai fait la vidéo elle est disponible sur ma chaîne j'ai montré comment on fait la mise à jour d'un iPhone lorsqu'on a fait le bypass et vraiment c'est un truc c'est un truc assez facile j'avais fait la mise à jour et ça marchait impeccablement donc j'étais trop choqué parce que je pensais que le SN ou encore le numéro de série de mon iPhone n'était plus dans le serveur de iRemove.tools non elle reste dans le serveur et avec le code promo qui est 237 vous aurez toujours la réduction sur n'importe quel service que vous allez utiliser la capter c'est comme ça donc déjà dites moi ce que vous en pensez de cette vidéo dans les commentaires si vous voulez que je fasse toujours des vidéos un peu assez brefs comme celle-ci alors dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires et pour plus de vidéos tu likes tu t'abonnes tu laisses un commentaire tu partages et si c'est nouveau si tu es nouveau sur cette chaîne alors qu'est-ce que tu attends clique maintenant sur le bouton s'abonner et abonne-toi parce qu'ici j'ai fait un peu les choses un peu on voit un peu bonne qualité de vidéo enfin vraiment j'ai investi mon temps pour faire pour vous donner la meilleure qualité dans les gars dites moi déjà ce que vous en pensez dans les commentaires pour tout cela maintenant qui veulent les bypass ou encore les déblocages officiels gratuitement donc le déblocage officiel est gratuit alors vous pouvez cliquer sur cette vidéo aussi pour pouvoir regarder cette vidéo là qui va vous permettre de faire le déblocage officiel bon c'est pas le bypass c'est le déblocage officiel donc c'est à dire c'est permanent un déblocage permanent donc voilà merci les gars c'est le déblocage c'est le déblocage merci les gars c'est le déblocage – Sous-titrage FR 2021